Salut Youtube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui on va réfléchir et essayer d'expérimenter comment fonctionne un appareil photo, quelles sont les bases à connaître pour faire de la photographie, que ce soit numérique ou argentique. Vous allez voir aujourd'hui des expérimentations qu'on va faire ensemble pour essayer de comprendre comment fonctionne l'ouverture, la sensibilité ISO, la profondeur de champ et la vitesse d'obturation. Mais on va surtout travailler sur ce système de triangulation qui est ISO, ouverture, vitesse d'obturation. Voilà, on va faire des expérimentations parce que je trouve que c'est plus simple de comprendre en expérimentant. Et voilà, et bah c'est parti. Alors, pour comprendre le principe de la photographie, je me suis dit que j'allais vous plonger à l'intérieur du principe même de la photographie qui est la camera obscura. Donc là, j'ai obstrué à la lumière un peu à l'arrache, j'avoue. J'ai obstrué à la lumière ma fenêtre de ma chambre. J'ai fait un petit trou et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une caméra obscura. J'ai préparé d'autres petits trous qui correspondent à l'ouverture de votre appareil photo. D'autres petits trous pour voir la différence et en quoi ça influe sur les photos qu'on va prendre. Donc ça, c'est pour l'ouverture. Ensuite, pour la profondeur de champ, j'ai pris une petite feuille de papier. Donc ça, on va regarder pareil ensemble si je retrouve mon plus petit trou qui est la clé de chez moi. J'espère la retrouver. Oui, elle doit être quelque part dans le lit. Ensuite, profondeur de champ, ouverture et les iso. Oui, les iso, ça par contre, il faudra qu'on réfléchisse ensemble de manière imaginaire parce que ça, je ne peux pas vraiment vous le montrer visuellement. Par contre, ce qui est ouverture et profondeur de champ, ça, on va pouvoir le voir réellement, concrètement via cette expérimentation. Donc, c'est parti. Dans l'idéal, c'est mieux quand il y a zéro fuite de lumière. Donc, il n'y a pas toutes ces petites choses là. Mais là, pour vous montrer, c'est pas très grave. C'est pas très gênant. Vous allez le voir tout de suite. L'ouverture, elle influe sur quoi ? Eh bien, c'est très simple. Elle influe sur la quantité de lumière qui va rentrer à l'intérieur de votre appareil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ici, c'est toujours aussi beau quand même de faire une caméra obscura chez soi. Je vous invite à tester l'expérience parce que c'est absolument génial. Voilà, donc là, on se trouve à l'intérieur de ma chambre. On a la vue de manière tout à fait naturelle de l'extérieur comme dans un appareil photo. Là, on est vraiment à l'intérieur d'un appareil photo. Exactement le même principe. Quand on va poser notre pellicule à l'intérieur de notre appareil photo, les photos vont apparaître à l'envers comme on voit actuellement. Donc, l'ouverture, elle influe sur la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil. Je vais vous montrer tout de suite l'exemple. Donc là, par exemple, on pourrait être sur ce qu'on peut considérer une ouverture à 2.8. Par exemple, f 2.8. Ça correspond à une très grande ouverture qui va nous permettre de faire rentrer énormément de lumière. Et donc, ça pourra influencer sur ce qu'on va appeler la vitesse d'obturation. Donc, par exemple, paf, on va ouvrir et fermer immédiatement. Donc, ça peut aller jusqu'à 4 millièmes de seconde, voire plus. Donc, la vitesse d'obturation, c'est le moment où on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. C'est vraiment le moment où votre appareil photo, il va ouvrir et fermer. Ça, c'est la vitesse d'obturation. Donc, plus notre ouverture va être grande et plus la vitesse d'obturation va être élevée. Si par exemple, on ferme un peu plus notre objectif, notre ouverture, pardon. Vous allez sentir tout de suite une différence. Il y a beaucoup moins de lumière qui rentre. F 2.8. F 5.6. F 2.8. F 5.6. Donc là, vous voyez vraiment la différence. Ensuite, si on continue et qu'on passe à F 8, par exemple, c'est approximatif tout ce que je vous donne. Vous voyez, on a déjà une sacrée grosse différence. Il y a beaucoup moins de lumière qui rentre. OK. Et là, si on corse encore plus le truc et qu'on met F, on va dire F 16. Donc, un tout petit trou. Voilà. Là, c'est F 5.6. F 8 qui est derrière ce trou-là. Et ensuite, F 16. Là, vous allez voir vraiment la différence. Donc là, on est à F 2.8. Enfin, c'est vraiment approximatif. Là, je vous donne des ouvertures totalement bizons. Mais c'est simplement pour vous montrer un exemple. Là, on passe à F 16. Alors là, la difficulté qu'on a, c'est que mon trou est très petit. Et le problème, c'est que vu qu'il y a énormément de chutes de lumière, je ne peux pas vraiment vous montrer. Mais on arrive à voir quand même. On arrive à voir. Donc là, c'est vraiment une énorme différence. Mais on le verra plus avec la petite feuille que je vais vous montrer. Voilà. Ça, ça explique déjà le principe de l'ouverture. Donc, le principe de l'ouverture, comme je viens de vous l'expliquer, ça vous montre quelle quantité de lumière on va laisser entrer dans l'appareil. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les ISO. Alors, les ISO, c'est quoi ? Les ISO, ça va être la surface photosensible de votre pellicule ou le choix des réglages de votre appareil photo numérique. Les ISO, ça va être la sensibilité de votre support. Alors moi, je pense véritablement à l'argentique. Mais en numérique, ça aura exactement le même principe. Par exemple, si je choisis une pellicule 200 ISO, ça veut dire que cette pellicule, elle ne sera pas très très sensible. Ça veut dire qu'on peut faire entrer une grande quantité de lumière pour que la pellicule réagisse plus ou moins rapidement. Plus le chiffre de vos ISO, le nombre, pardon, de vos ISO va être grand et plus votre pellicule va être sensible. Ça veut dire que plus elle va réagir vite. Et cette triangulation, c'est vraiment le principe de la photographie. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'ouverture, donc le trou qu'on a de ce côté-là, le trou, la vitesse à laquelle on va ouvrir et fermer le trou et la sensibilité de notre support. Ça, c'est vraiment les trois piliers qui vont nous permettre de comprendre la photographie et de s'amuser avec. Parce que chaque petit, chacun de ces trois piliers vont permettre de produire des images toutes plus différentes les unes que les autres. Par exemple, on peut faire le choix de faire rentrer énormément de lumière alors que la pellicule est très sensible, mais de mettre une vitesse très, très rapide, ça peut donner une image. En fait, il faut vraiment prendre en compte la fonction de ces trois piliers, de ces trois, de ces triangulations-là. C'est vraiment la base de la photographie. Ensuite, il y a une histoire de profondeur de champ. Profondeur de champ, c'est, comme dit précédemment, la profondeur de champ, c'est la zone de netteté. C'est la zone que l'œil va voir et va considérer comme nette autour du sujet. Donc là, concrètement, vous allez me voir chercher la zone de netteté, tout simplement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc là, au vu de la taille de mon trou, de la taille de mon appareil photo, eh bien là, si je pose ma feuille, vous voyez, c'est méga flou. Parce que quand on regarde par rapport à la distance focale, quand on regarde mon image déjà au fond, elle est déjà floue, mais elle n'est pas trop mal. Si j'avance ma feuille, on va voir... Peut-être qu'elle est trop loin. Peut-être qu'elle n'est pas assez loin. J'ai l'impression que plus j'avance ma feuille et plus l'image, elle devient floue. Comment on peut régler ce problème ? Eh bien, on règle ce problème en empêchant la lumière de trop rentrer. C'est-à-dire qu'on va fermer un peu plus notre trou. Donc on va fermer notre focale. Qui dit fermer, dit nombre plus grand. Donc chiffre plus grand. C'est-à-dire que plus le chiffre, il est petit de votre focale et plus l'entrée de la lumière va être important. Parce que plus votre objectif va être ouvert. Là, on va faire qu'on est très très ouvert. Donc là, on va essayer de refermer pour voir si on peut avoir une image plus ou moins nette. Dans mon souvenir, pour avoir une image nette, il fallait la taille de ma clé. Mais, vu que j'ai pas mal de fuites de lumière, soit je fais une pause dans cette vidéo et j'obstrue tous les trous, soit je sais pas. Mais en vrai, il faudrait que je fasse ça. Je vais peut-être essayer d'obstruer un peu plus de trous. Et je vous reprends juste après pour qu'on puisse complètement comprendre ce principe-là. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que l'entrée de la lumière va dépendre également du temps qu'il fait. C'est-à-dire que s'il fait beau... Aujourd'hui, on a de la chance, c'est un temps couvert. Je dis on a de la chance parce que je peux vous montrer l'exemple de quand il fait moche et quand il fait à peu près beau. Parce que là, tout à l'heure, déjà, par rapport à tout à l'heure, quand je vous expliquais le fonctionnement des trois piliers de la photographie, vous pouviez me voir, mais pas aussi bien, je pense. Parce qu'il y avait moins de lumière. Le soleil n'était pas sorti. Là, le soleil a commencé à sortir. On a des nuages parce que j'aime bien faire Madame Météo. On a des nuages, mais on a quand même plus de lumière que tout à l'heure. Ça aussi, ça va jouer. Et pour maîtriser ça, on va jouer justement sur les ISO, ce qu'on appelle les ISO, sur la sensibilité de notre pellicule ou les réglages de notre appareil photo numérique. Par exemple, dans les situations où notre focale, on l'ouvre à fond. On ne peut pas prendre de photos à main levée. Ça reste déconseillé en dessous d'un cent vingt-cinquième de seconde. Il y a des gens qui le font jusqu'à 1 soixantième de seconde, voire moins. Mais généralement, il y a toujours un flou de bouger parce qu'on respire, parce qu'à main levée, on n'est pas comme sur un trépied. Ça reste quand même quelque chose de différent. Et malheureusement, si dans une situation comme par exemple des photos de concerts où le chanteur, le musicien ou je ne sais quoi, ils ne sont pas là à ne pas bouger et à prendre la pause pour qu'on prenne la photo. Au contraire, ils sont à fond dans leur musique. Ils sont en train de jouer pour un public. Ils s'en foutent complet des gens qui les prennent en photo. Et justement, dans cette configuration-là, on aura beau énormément ouvrir et faire un cent vingt-cinquième de seconde au minimum. Enfin, ouais, au minimum, notre sensibilité iso, il va falloir jouer avec pour pouvoir avoir une image qui ne sera pas toute noire ou sous-exposée. Et c'est en ça, justement, que tout va se jouer dans ce genre de situation-là. On va choisir d'utiliser une pellicule avec beaucoup d'iso qui, justement, comme je voulais expliquer tout à l'heure, qui va réagir, qui va être très rapidement sensible à la lumière qui va venir sur elle, qui va très rapidement enregistrer l'image. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir des photos de concerts qui ne seront pas floues, en théorie. Voilà. Ensuite, pour vous expliquer la profondeur de champ, là, notre image, elle est méga floue. Ça ne se voit pas, ça ne se voit pas du tout, mais elle est très floue. Je pense que si je mets le petit trou, il est où ? Enfin, ma clé, quoi ? Ma clé de chez moi. J'ai pas mal obstrué les trous, donc on devrait peut-être un petit peu mieux voir. Eh bien, c'est là qu'on va comprendre la profondeur de champ. Alors, plus votre trou va être grand et plus il va y avoir ce qu'on appelle du flou d'arrière-plan. C'est-à-dire qu'il faudra faire la mise au point là où vous voulez que la mise au point soit faite. Et tout autour, ce sera flou. Quand vous ne savez pas trop ou quand vous avez des doutes sur votre mise au point parce que vous n'arrivez pas très bien à faire la mise au point ou vous n'êtes pas sûr de vous, privilégiez toujours, si vous en avez la possibilité par rapport aux paramètres météo et tout ce que je viens de vous expliquer, privilégiez toujours de fermer un petit peu. Je sais par exemple que pour des photos de portraits, il y a beaucoup de gens qui sont tentés de se mettre à une focale complètement dingue qui est f1.2 par exemple. Enfin, ça existe, mais c'est quand même assez rare. Qui se mettent à f1.2. Le problème de f1.2, c'est-à-dire que si vous faites la mise au point sur le nez, ça va être flou sur les yeux. C'est assez fou parce que en fait, l'ouverture est tellement grande que du coup, le flou d'arrière-plan, il commence dès l'œil. Donc c'est quand même assez dingue. Pour des sécurités, si vous débutez, prenez toujours une focale lambda. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire de la photo, j'ai commencé, je me mettais quasiment presque tout le temps. Enfin, sauf pour faire du paysage ou des choses comme ça. Mais en photo de portrait, par exemple, je me mettais à 5-6. Je me mettais en ouverture à 5-6 et ça allait. Ça se passait bien parce qu'au moins, j'avais des photos qui n'étaient pas floues. Là, si on ferme au maximum, par exemple, dans le cas d'une photo qu'on voudrait faire de paysage, l'idée, ce serait plus de fermer pour assurer une mise au point la plus nette possible. Parce qu'il y a des grandes différences en mètres, par exemple, entre mon bâtiment qui me fait face, le bâtiment qui est un petit peu plus loin que, vous ne voyez pas sur le plan, mais qui est un petit peu plus loin dans l'enceinte. Il y a une différence avec les nuages aussi qui sont beaucoup plus loin. Bref, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. C'est pour ça que je conseille de privilégier une focale qui sera beaucoup plus fermée. Et donc, la taille de ma clé. Là, on va le faire, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, par exemple, mon immeuble, vous voyez, il est complètement flou. Et plus on va fermer, alors on va peut-être faire au fur et à mesure, comme ça, vous verrez la différence. Plus on va fermer, moins il y aura de lumière qui va rentrer. Mais plus l'image va commencer à récupérer un peu de netteté. Donc là, on va se mettre à f, quoi. C'est tout du approximatif. On va dire f8, là. Là, je passe de f2.8 à f8. Est-ce que vous voyez déjà la différence sur l'image ? Je devrais carrément vous mettre en face, comme ça, vous verriez encore mieux. Là, on est sur l'immeuble et les nuages. Donc là, on passe de f2.8 à f8. Vous voyez la différence ? On a moins de lumière, certes, mais on commence déjà à mieux distinguer l'immeuble. On le voit bien. Et si je passe à f2.8, on commence déjà à avoir une image qui est beaucoup plus nette. Vous voyez ? Donc, je vous remontre. Là, l'image à f2.8. Donc, vous voyez, plus j'avance, plus ça devient flou et plus je m'éloigne et plus on commence à avoir un peu plus de netteté. Ça, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. Donc là, si je me passe à f8, vous voyez, on gagne déjà en netteté. Je vous remontre. Voilà. Et si on passe à f11 ou 16, je ne sais plus ce que je vous avais dit, mais bref, si on passe à la taille de maquille, je vous montre. Hop. Là, ça change la donne. Là, vous voyez, on commence à faire ça mille fois mieux voir. On voit bien les nuages d'ailleurs. Et voilà, cette vidéo, elle est terminée. J'espère avoir réussi à peu près à vous faire comprendre les bases de la photographie. C'est valable aussi bien pour le numérique que pour l'argentique. C'est vraiment les bases même de la photographie. J'espère ne pas avoir été trop flou. J'espère que cette immersion, en tout cas, vous a permis... Désolée pour le passage du chat. Elle s'est installée. Je disais... Qu'est-ce que je disais ? Du coup, elle m'a perturbée. Oui, j'espère que cette immersion vous a permis vraiment de mieux comprendre la photo. Je sais que c'était des explications un peu intensives. Mais voilà, c'était important pour moi. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo depuis un petit moment, depuis que j'avais fait une caméra obscura. Je trouvais que c'était le meilleur moyen de pouvoir comprendre comment la photographie fonctionne. Et voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous retrouve d'ici 15 jours pour une nouvelle aventure. En attendant, n'hésitez pas à passer sur mon Tipeee. Et en attendant encore, faites de belles photos et passez un bel été. Allez, ciao ! Ah oui, et abonne-toi à la chaîne, si ça te plaît. Abonne-toi ! Abonne-toi !